Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, bien entendu, direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche 6 août. On reste à Deauville plutôt après le Quintée Plus de ce samedi. Dimanche 6 août, ce sera le grand handicap de Deauville. Il est très attendu ce gros handicap, il est très convoité par les entraîneurs en général. On a quasiment fait le plein de partants, je dis quasiment, parce qu'il y a marqué 16 concurrents, mais il y a déjà un non-partant d'ores et déjà, le numéro 16 partenit. Vous le voyez ici, il n'est pas encore grisé, enfin rouge, sur notre site, mais en tout cas, ils ne seront que 15 au départ. Vous l'avez vu, un parcours 1600 mètres en ligne droite, ce n'est pas une mince affaire, c'est un parcours qui est assez exigeant. Ils sont 15 à âgé de 3 ans et au-dessus, à en découdre sur ce tracé, vous le voyez, 100 000 euros de dotation, c'est un très beau handicap. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a certains entraîneurs qui ont déjà préparé cette course et qui me semblent détenir une bonne chance avec leurs pensionnaires. On va rentrer dans le vide du sujet et je vais tout simplement retenir en tête de ma sélection le numéro 2 à Médras. Ce n'est pas forcément un entraîneur qui a visé cette compétition, mais le style de son succès m'a vraiment séduit la dernière fois du côté de Vichy. Alors, ce n'était pas le même parcours, 1400 mètres avec un tournant. Là, on parle de 1600 mètres en ligne droite. Maintenant, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est capable d'aller aux avant-postes. Et c'est vrai qu'il faut avoir de la tenue pour pouvoir faire un 1600 mètres ligne droite. C'est un cheval qui en a. Il a de la dureté également. Il aime être dans le combat. Et c'est vrai que, malgré la pénalisation de cette livre qu'il a reçue suite à son récent succès à Vichy, je pense qu'il est encore capable de bien faire. En 45, ça ne va pas être une mince affaire. Ils sont beaucoup à pouvoir espérer jouer les premiers rôles. Mais je pense que ce Amédras, si ça se passe bien, il est capable de leur tenir la dragée haute. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu Lassantaurus. Antaurus, c'est un cheval qui a beaucoup progressé. C'est un poulain de 4 ans qui, l'an passé, courait dans la catégorie des handicaps. D'ailleurs, il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans. Il avait tenté sa chance, d'ailleurs, sur ce parcours, terminant seulement 6e l'été dernier. Maintenant, il a beaucoup progressé depuis. Ses tentatives sont vraiment assez irréprochables cette année. Et c'est vrai que c'est dans des courses qui sont quand même d'un autre acabi. Il a couru dans des listed. Il est placé au niveau groupe 3. Donc un cheval qui a des moyens. Le fait qu'il soit top weight, ça montre qu'il a de la qualité. 60 kg, je trouve que ce n'est pas non plus rédhibitoire, même si c'est le top weight. C'est pour ça que je retiens aussi haut en deuxième position. Pour moi, il a vraiment une belle carte à jouer pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, je suis resté en haut de tableau avec le numéro 3, Roque Blanc. Roque Blanc qui a remporté son quintet l'avant-dernière fois. C'était sur l'hippodrome de Longchamp. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, cette course. Je ne crois pas, Roque Blanc. On a sa deuxième place. Ah si, on l'a ici, le prix des 15-20. Il y avait Galloord qui était au départ. Donc voilà le 18 mai dernier. Depuis, il a couru une seule fois. C'était le mois suivant du côté de Chantilly. Il prouvait en terminant deuxième qu'il était encore capable de bien faire malgré le poids en plus. Il a déjà eu l'occasion par le passé de courir sur ce tracé. Alors c'était à l'âge de 3 ans. C'était en 2020, ça date. Mais bon, c'est un cheval qui a fait du chemin depuis. Qui est quand même encore bien pris à cette valeur. Numéro 3 dans les salles de départ. Il a repris de la fraîcheur. Gérald Mossé pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien également. Mais pour moi, c'est un concurrent qui doit pouvoir monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 15. Je suis parti en bas tableau avec Sky Power. Qui a couru que deux fois cette année. Du coup, il se présente avec pas mal de fraîcheur. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà bien fait sur ce parcours. D'ailleurs, il avait terminé 4ème de cette épreuve il y a deux ans. L'année dernière, ça ne s'est pas forcément très très bien passé. Il n'avait pas pu se mettre en évidence. Mais moi, je ne le condamne pas là-dessus. Je trouve que là, il découvre un engagement très intéressant. Il est en plus associé à Alexis Pouchin. L'homme du moment. L'homme de ce début de meeting du côté de Deauville. Pour moi, il faut s'en méfier. J'ai retenu très haut en 4ème position. Attention, j'y crois beaucoup. Ensuite, en 5ème position. J'ai retenu le set Now We Know. Je vous parlais de Sky Power. Qui avait terminé 4ème il y a deux ans. Il a tout simplement remporté cette épreuve il y a deux ans. Son entraîneur Nicolas Clément a souvent fait de cette épreuve un objectif. Le fait qu'il ait gagné il y a deux ans en est la preuve. Mais l'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé. Il n'a pas forcément eu les conditions qu'il lui fallait pour pouvoir s'exprimer. Là, je pense qu'il va vraiment arriver au top pour cette course. Même si ces deux tentatives de l'année ne sont pas forcément super reluisantes. Moi, je me méfie. Un homme qui prépare en général, c'est toujours redoutable. Et je pense que Now We Know, même si pour la victoire, je pense qu'il est vraiment un peu barré. Il faut vraiment s'en méfier pour une 3-4ème place. Ensuite, en 6ème position. Je tente un truc aussi avec le 8 Tumblr. Je ne sais pas à quelle cote il va être proposé pour être honnête. C'est un poulain de 4 ans qui est vraiment l'inconnu de cette course. Pourquoi Pastin n'a couru que 4 fois ? Qu'il fait sa rentrée ? Qu'il débute dans les handicaps ? Avant le coup, il y a pas mal d'atouts contre lui. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité. Qui a terminé 4ème de groupe. Il a déjà montré qu'il était capable de bien faire sur sa fraîcheur. C'est un tandem redoutable. Carlos Lafond-Parias, Maxime Bouillon. Et puis, je me dis que si son entraîneur a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est certainement qu'il y croit. Parce qu'il avait certainement d'autres options plutôt que de débuter dans ce grand handicap de Deauville face à des concurrents aguerris sur un tracé de 1600 mètres en ligne droite sur lequel il ne compte aucune expérience. Vraiment, c'était difficile avant le coup d'imaginer le voir courir une telle course. Et c'est vrai que le fait que ce soit le cas, ça incite à la méfiance. C'est pour ça que j'ai retenu en 6ème position. J'ai également besoin d'être rassuré sur sa compétitivité et sur le fait qu'il soit compétitif aussi sur sa rentrée. Mais pour moi, il y a beaucoup de signes qui incitent à la méfiance. Et c'est pour ça que j'ai retenu dans ma sélection en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10 Kilo Echo. Kilo Echo, c'est un concurrent qu'on n'avait pas forcément pensé courir cette épreuve l'an passé. Pourtant, il y a terminé 4ème. Alors, il était à une cote spéculative. C'est un cheval qu'on a surtout vu évoluer sur des distances un petit peu plus courtes. 1 200 mètres en ligne droite. Mais visiblement, il est capable de bien faire. 1 200, 1 600 mètres en ligne droite. Tant que c'est en ligne droite, ça lui plaît. Et c'est vrai que c'est un pensionnaire entraîné par Jean-Vincent Oud. C'est un homme qui sait préparer lui aussi un petit peu ses courses. Et Kilo Echo, il est sur la montante. Il vient de très bien faire dans une classe 1 sur ce tracé. Il revient dans cette catégorie à une valeur qui est un peu plus élevée que l'an passé. C'est pour ça que je le retiens seulement 7ème. Mais attention sur la foi de ce qu'il a fait de mieux. Je pense qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat. Il est enfin en 8ème position. J'ai retenu le 9, We Ride The World. Qui a quand même pas mal couru depuis le début de l'année. Maintenant, c'est un cheval qui me semble être prêt à une valeur qui est assez correcte. Qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Du coup, voilà, Patrice Cotier qui avait annoncé Anthony Krastus en tant que monde depuis un moment. Du coup, je me dis qu'il a certainement fait de cette épreuve un objectif. Sans forcément être un objectif pour la gagne. Mais en tout cas, à ce poids, je pense qu'il est capable de rivaliser pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité. J'ai finalement choisi le numéro 12, Galorde. Pourquoi ? Parce que c'est Eddie Ardouan. C'est un cheval qui est déjà assez endurci malgré son âge de 4 ans. Il a remporté son quintet au printemps. Il a prouvé qu'il avait encore de la marge à ce niveau-là. Maintenant, il va découvrir ce parcours à 1600 mètres en ligne droite. Face à ses aînés, des chevaux aguerris. Mais bon, Eddie Ardouan qui a souvent été associé à Ahmedras. Qui est quand même associé à ce numéro 12, Galorde. Pour moi, c'est un signe de méfiance. Alors, je le retiens seulement en regret. Parce qu'il y a quand même de l'opposition. Et des chevaux qui sont peut-être un peu plus expérimentés sur cette distance. Et surtout sur ce parcours. Mais s'il fait sa course, il est capable de pourquoi pas prendre une petite lasse. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 2, Ahmedras. Que j'ai retenu en tête devant la Santorus. Le 3, Rock Blanc. Le 15, Sky Power. Le 7, Now We Know. Le 8, Tumblr. En 7ème position, le numéro 10, Kilo Echo. Et enfin, en 8ème position, le numéro 9, We Ride the World. Devant le numéro 6, Lollywood. Devant le numéro 12, Galorde. Ceux qui nous donnent en chiffres le 2, l'As, le 3, le 15, le 7, le 8, le 10 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 12, Galorde. L'Hollywood, c'était un autre regret. J'avoue que je l'avais noté. Mais c'est vraiment le numéro 12, Galorde. Qui est mon vrai regret dans cette compétition. Au conseil de jeu, le haut de tableau, Ahmedras. Qui est en grande forme. Qui, à mon avis, a suffisamment d'expérience et de dureté. Pour pouvoir réussir sur ce parcours. Et avec la pénalisation, moi j'y crois beaucoup. La Centaurus, pour moi, c'est un cheval qui a une belle carte à jouer pour son retour dans cette catégorie. Même s'il est pris assez haut sur l'échelle des valeurs. Je pense qu'il est capable de bien faire en 46. Et puis le 3, Roque Blanc. Qui a repris de la fraîcheur. Qui est encore compétitif à cette valeur. Qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Qui est un bon numéro dans les salles de départ. N'en jetez plus la coupée pleine. Pour moi, 2, AC, 3. Peuvent se tailler la part du lion. Après, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent bien faire. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont mes préférés. Mais la course est très ouverte. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous rappelle que le 16 est non partant. Partez nid dans cette compétition. Je l'ai dit en début d'émission. Je l'ai dit en fin d'émission. Ils ne sont que 15 au départ. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Clairefontaine. On reste en Normandie. Mais ce sera avec les sauteurs. La jeune génération en piste. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.